Je pense que les limites de la loi actuelle, c'est d'une part que c'est une loi qui favorise beaucoup les médecins, qui ne met pas suffisamment au centre la parole et la volonté du malade. Cette loi, aujourd'hui, elle permet à quelqu'un qui veut arrêter les traitements, uniquement l'arrêt de l'hydratation, de l'alimentation et la sédation profonde et continue. Mais la sédation profonde et continue, c'est loin d'être idéal. Il y a beaucoup de gens qui veulent en finir en toute conscience, qui n'ont pas envie de prendre le risque de dormir peut-être trois semaines avant de mourir. On ne sait pas, peut-être que les gens font des cauchemars pendant que la sédation profonde et continue. Vous imaginez avoir trois semaines de cauchemars, ne pas pouvoir les exprimer, ne pas pouvoir parler, en sachant que ce qui vous attend, c'est la mort. Donc cette loi, elle est peut-être bien pour un certain nombre de gens, mais elle est très, très insuffisante, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas la sédation profonde et continue. Oui. Pour terminer sur ce sujet, je dirais simplement que cette loi ne va pas jusqu'au bout, de là où elle peut aller, qu'elle ne prend en compte que la possibilité des soins palliatifs et du laissé-mourir. Sans agir. Et c'est ce que je sous-entends par le laissé, ça veut dire que c'est un acte qui est complètement passif et que ça ne convient pas, tant s'en faut, à tous les cas de figure. Et que tous les gens qui sont laissés de côté, s'ils n'ont pas les moyens ou la possibilité physique d'être transportés ou d'aller en Belgique ou en Suisse pour finir leur jour, ils meurent dans des conditions qui sont souvent désastreuses. Et c'est pour ça que la loi ne va pas, c'est qu'elle ne va pas assez loin. J'espère que cette matinée passée au CESE va nous donner une visibilité que nous attendons, que nous espérons, et je vais dire que nous méritons aussi. Et voilà, j'espère que le nombre de signatures va augmenter de façon vraiment exponentielle. Oui, je suis entièrement d'accord avec Nathalie. Ce qu'on attend de ces pétitions, c'est qu'elles permettent aux personnes qui sont en position de prendre des décisions, de prendre conscience qu'on n'est pas dans un scénario de petits groupes minoritaires qui a des revendications qui ne sont pas réalistes. Parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est que pour 250 000 personnes qui signent une pétition, il y en a des centaines de milliers d'autres qui ne les signent pas pour deux raisons toutes bêtes. Il y a plein de gens qui n'ont pas accès à l'Internet, en particulièrement chez les personnes un peu plus âgées, qui sont très concernées par ce sujet. Et puis il y en a plein d'autres qui sont complètement désabusés, qui n'y croient plus, qui pensent que ça ne sert à rien, que leur voix ne sera pas entendue. Alors, si ces pétitions servent à faire agir ceux qui votent les lois, on aura fait un sacré boulot quand même. Peut-être que le premier obstacle, c'est la méconnaissance du sujet. Il y a des personnes qui sont opposées par principe parce que ça leur fait peur. Mais ces gens-là, je pense qu'il faut leur expliquer tout ce qu'on a pu expliquer ce matin à la commission. Je pense que c'est quand même assez éclairant. Et puis, je pense qu'il y a le tabou de la mort. Et puis, peut-être le troisième, c'est évident, c'est la religion. Quand je dis la religion, c'est en général toutes les religions. Je pense qu'il serait bien que chaque personne qui y réfléchisse se dise qu'il faut accepter que ce que veut l'autre pour lui-même, ce n'est pas forcément ce qu'on voudrait pour soi. C'est accepter l'autre comme il est, parce que celui qui est malade, il fait comme il peut. Il faut qu'on fasse prendre conscience, je ne sais pas encore de quelle façon, à tous les Français que la mort est un passage obligé. Et c'est très difficile avec les jeunes, avec la génération des moins de 20 ans, bien sûr, et puis même des trentenaires ou jusqu'à 40 ans, parce qu'on a quand même, nous nous sommes tous passés par là, enfin moi, j'ai bien dépassé ce moment-là dans ma vie, où on a l'impression d'être éternel, et que ce sujet de la mort ne nous concerne pas. Et ça, ce n'est pas évident d'aller transmettre ce message sans que ce soit d'une façon qui confronte à quelque chose de brutal. Ça, c'est un obstacle important. Et l'autre obstacle, c'est de briser ce carcan de bien-pensance dans lequel on vit depuis pas mal de temps en France, où il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire parce qu'on touche à des sujets tabous, comme tu l'as dit fort justement, et pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent et qui souffrent en allant vers la mort. Donc ça, c'est le principal obstacle. C'est ce que Nathalie dit et puis ça. Faire prendre conscience à la jeunesse qu'ils sont aussi engagés dans ce sujet, qu'il est important même pour eux, les gamins qui se plantent dans le décor et qui ne se réveillent pas ou qui sont réveillés complètement paralysés, il y en a tous les jours. Et faire prendre conscience aux autres qu'il faut avoir un peu de courage pour traiter le sujet parce qu'on va tous mourir.